Vive le débat de moi ! Chers compatriotes de forces vives, nous allons toujours parler de forces vives parce qu'aujourd'hui c'est la locomotive pour nous mener à la victoire. D'abord, je le répète, les forces vives sont un ensemble de coalitions qui se retrouvent dans les forces vives et qui ont les mêmes revendications à un moment donné. Donc notre engagement, si le thème parle de notre engagement dans les forces vives, notre engagement dans les forces vives, c'est que dans cette période donnée, nous avons les mêmes engagements, les mêmes revendications que certaines coalitions. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour faire aboutir ces revendications. et le combat continue et nous nous battrons, Inchallah, pour faire aboutir nos revendications. Vous savez ces revendications, c'est quoi ? C'est d'abord la libération de nos camarades injustement emprisonnés, de ce qui est notre préalable d'abord, la libération de nos camarades injustement emprisonnés. Le retour des exilés pour qu'ils rejoignent la patrie afin qu'on s'asseye autour de la table ensemble avec les autorités actuelles pour définir les contours de la transition de façon consensuelle. Donc, si nous sommes d'accord sur tous ces points-là, on doit aller ensemble pour faire aboutir ces revendications. Le contour de la transition pour aller le plus rapidement possible. Donc, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans les forces vives. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas par malice, par petit malais, ou bien par petit copain, par copinage que nous sommes dans les forces vives. Non. C'est parce que pour le moment, nous avons les mêmes revendications. Et je vous ai cité tout de suite ces revendications-là. Nous voulons rapidement que nos camarades qui sont en prison soient libérés. Parce que jusqu'à maintenant-là, franchement, c'est tellement clair, on ne peut plus les regarder. On ne peut plus les garder. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les libérer. Il n'y a rien de venteux à ça. Quand tu accuses quelqu'un, tu trouves que vraiment, il n'y a rien dedans, tu le libères. Il ne faut pas avoir honte.